bonjour à tous donc aujourd'hui le sujet c'est on n'arrête pas une fièvre des sémages alors qu'est ce qu'une fièvre des sémages et bien c'est quand les abeilles ont décidé d'essaimer et qu'ils ont fait des cellules partout dans la ruche donc cette cette ruche j'avais pris deux cadres je crois deux cadres avec des cellules que j'avais mis un petit peu à l'arrache dans une ruchette qui était à côté avec quelques cadres de fils de fer une partition que j'ai mis un petit peu à l'écart à une vingtaine de mètres de la ruche donc là je sais qu'elle a sémé en plus donc on je viens voir ce qui reste comme comme abeilles et peut-être quelques cellules de remerrage et sinon la ruchette bien on va la voir en fin de vidéo je vais aller la voir avec où j'avais mis deux cadres avec des cellules pour voir ce que c'est devenu donc voilà on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'abeilles pour ça c'est normal mais plutôt que de perdre carrément la moitié je me suis dit bah il y a une partie pour la nature les sémages une partie qui reste dans la ruche qui va peut-être remerrer et une partie dans une ruchette pour me faire une autre colonie donc là je vais commencer la visite de cette ruche j'avais peur que ça ait sémé il n'y a rien eu à faire c'est parti quand même c'était la fièvre était déclencher je pense vous voyez j'avais une tommy y compris faire construire on va voir ce qu'on voit dedans ils ne sont pas calmes et voilà c'est la partie mon chiqui il y a une cellule d'eau verte et elles sont bien marrons donc elles sont pas de billière Celle-là, elle est née, bon, on va continuer la visite, mais ça a un peu énervé, donc soit il y a un problème de règne, qui n'est pas entrée de son vol, parce qu'elle font beaucoup de bruit, de son vol de fécondation, l'hectare, l'hectare, pollen, comme l'autre, j'ai cherché des oeufs, mais là, on entend le bruit, pas rapport, quand c'est pas calme, c'est qu'elles ont de l'inquiétude, là, on voit une cellule qui a été brignotée, ça, c'est le travail des reines, elles bousillent les autres cellules pour pas qu'elles naissent, quoi, mon hectare pollen, quand on voit que ça brille, c'est pas la peine de le chercher, les oeufs là-dedans, celui-là, quand je vois du blanc, je le vois, c'est du pollen, donc celle-ci, pour l'instant, il y aura une reine, est-ce qu'elle a venu de son vol de fécondation, ça, c'est moins sûr, donc il s'est passé deux choses, je l'ai divisé, tu vas aller voir, on a des visions, là-bas, pour arrêter l'essaimage, apparemment, ça n'a pas suffi, comme souvent, il y a l'essaimé, quand même, ça, c'est pas beau, le milieu, ça ne fera jamais rien, il y a pas ce cadre-là, vous voyez, il y a un trou, ici, c'est plat, c'est mal construit, je n'ai pas besoin de quatre comme ça, bon ça, c'était au cas où, j'avais fait de la place, du vide, elles sont occupées de rien, du tout, parce qu'elles sont parties, si j'ai besoin, donc je vais en mettre celui-ci, là, je vais en mettre ça en place, faire serrer un peu, je sais qu'il y a des cellules, aussi, comme ce travers, on est doucement, ça c'est en construction, pour ça, quand vous voyez une abeille écrasée, tout ça, il faut toujours donner un petit coup de propre, les abeilles n'arrivent pas à les attraper, sinon, elles les nettoient, là, elles vont les sortir, les morts, enfin, les morts, les bouts d'abeilles, quoi, bon, voilà, allez, je remets, il faut que je revienne, avec une partition, voilà, on va laisser comme ça, donc, on est, je parle pour cette vidéo, là, on est le 8 juin, et, il va falloir que je regarde ça de près, dans une dizaine de jours. Alors là, on peut voir que je remets la hausse, alors, c'est pas pour faire du miel, c'est parce que dedans, il reste un peu de nectar, sur quelques cadres, etc., il y a de la nourriture, du coup, bah, si les abeilles ont faim, en dessous, ils peuvent venir chercher de la nourriture, et surtout, on est l'été, qui n'y arrive, hein. Donc, voilà, maintenant, on va voir si cette ruche repart, s'il y a une reine, etc., on va voir ça, dans une dizaine de jours, s'il y a de la pente, et, là, on va aller voir la ruchette, c'est-à-dire les deux cadres que j'avais pris pour mettre dans une ruchette qui était à côté, dans le ruchet. Donc, on voit, sur la planche d'envol, que les abeilles sont calmes, donc, j'ai bon espoir pour que ça reparte. Allez, on va voir la ruchette, maintenant. C'était le 1er juin, ok, en attente de ponte, évidemment, puisque c'est la division de la 3, c'est celle que je viens de faire, là, et qui est, sur, que j'ai rangée en 6 ou 7 cadres. Voilà. Donc, le 3 mars, il y avait eu, le 3 mai, pardon, et j'avais mis 4 à 5 cellules dedans. Donc, on va aller voir, soit il y a une reine, soit ça a remerré, soit il n'y a rien, on va voir ça. Alors, petite activité. Donc, on va voir, est-ce qu'il reste des abeilles ? Voilà, derrière le grand monde. J'ai vu deux abeilles rentrer du pollen, je voudrais bien qu'il y en ait une ou deux qui rentrent, là. Hop, allez, voilà. Hop, j'en ai vu une avec du pollen sur les deux, là. Alors, je m'écarte un peu. Hop, encore une avec le même pollen. Hop, encore du pollen. Donc, peut-être il y a de l'élevage, mais ça peut être du faux-bordon, aussi. Alors, je vois des abeilles en plein milieu, là. C'est le cadre le plus rempli. Donc, il y a ces deux cadres-là, peut-être intéressant. Hop, on y va. C'est moi, je suis ultra fort. Je voudrais bien voir des oeufs de l'arbre du couvain. Rien que ça. Bon, j'ai une partition, là. Je vais la sortir. Si jamais il y a quelque chose qui me plaît, là-dedans, ça pourrait servir à l'autruche. Ah oui, j'avais mis du fil de fer, aussi. J'avais pas de matériel, je crois. J'avais fait une division en urgence. Avec des bouts de ficelle, on dit. Avec ce que j'avais sur place. Ouais, même un vieux cadre cassé en bas, là. Bon, ben, j'ai du nectar, là. C'est peut-être le vieux cadre. Que j'ai mis de nourriture. Bon, je souffre. On va voir s'il joue à quelque chose. Non. L'hectare, miel, problème. Bon, là, c'est là où ça se fait, où ça se fait pas. Alors, c'est un peu juste, hein. Mais bon, c'est juste, mais c'est pondu. Super, voilà. C'est bien pondu. Ouais, ouais. Donc, quand j'appelle bien pondu, ça veut dire qu'il n'y a qu'un oeuf par cellule. Quand vous voyez deux, trois oeufs, c'est pour deux oeufs. Là, on peut voir que les abeilles restent bien sur le cadre. Ça, c'est un bon indice. Ça veut dire qu'il y a un couvain qui est en route. Ouais, là aussi, c'est pondu. Bon, alors, parfait. C'est parti. Mon kiki. Une nouvelle reine, une nouvelle ruche. Suite de celle qu'on a vue, la Troie, là. Vous voyez, celui-là, comme il est beau et qui sent bon. Et bien, on va le mettre à côté des oeufs. Et vous allez voir qu'elles vont travailler tout de suite sur ce cadre-là. Je n'ai pas marqué, là-bas. Je n'ai pas marqué, là-bas. Vous voyez, le petit panier, c'est utile, hein. Avec tous les petits rites, c'est ça. Pas de plus. Je replace le cadre de réserve en rive. Voilà. Je vais y aller. Et je vais chercher deux cadres. On est en là. On est en là. On est en là. On me dit que ça fait beaucoup, mais en réalité, j'ai fait un essai à l'arrache sur deux cadres. J'avais complété avec une partition, avec des cadres juste avec du fil de fer, pas de cire. Donc là, elles ont pour quoi travailler. Voilà, j'ai marqué mes trois cadres de l'année. Super ! Encore une petite réussite. Alors, j'attends le châtaignier, mais j'ai fait beaucoup de division cette année. On me demande pas mal d'abeilles noires. Donc, pour le printemps prochain, j'ai dit que j'allais en faire. Donc, s'il y a des ametteurs sur la région de l'Agnon, moi, je suis sur la région de l'Agnon, donc ils pourront me contacter pour éventuellement que je leur vende des essaiins au printemps. Ce sera de petite quantité. Ce sera en mai. Fin avril, début mai. Voilà. Et bien voilà, la vidéo se termine. Donc, ceux qui ne sont pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en haut à droite pour recevoir d'autres vidéos que je vais faire. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt. J'arrive à côté. J'ai fait des trous, là. Pour m'amuser. Je trouvais qu'il y avait une petite bouche. Du coup, elles s'en servent. On en voit sortir. Allez, on regardera ça la prochaine fois parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps. Hop. je vous dis ». «J'eux, mais là-basyle. » Je vous ver souviens.